Bonjour, c'est Lara Fabian. Retrouvez-moi sur Clic, ce soir. J'ai 17 ans, je m'appelle Lara. Mon rêve, ce serait me créer une petite place au soleil dans le monde des artistes. Pour ça, je compte y mettre toute la sauce. J'étais en haut, j'avais les jambes, mais comme ça, tu vois, Rick me dit, vas-y, donne tout ce que t'as. C'est ce que j'ai fait, j'ai essayé, du moins. Je sais que vous l'aimez autant que moi je l'aime, Lara Fabian. Je m'aperçois que ce lien est là, toujours, peut-être encore plus fort que jamais. J'ai peut-être jamais été aussi proche de ma vérité, peut-être. En tant que femme, d'abord, et puis en tant qu'artiste. Bienvenue dans Clic, Lara Fabian. Merci, merci beaucoup. C'est la première fois, je suis trop content. Moi aussi. Voilà. Moi aussi. Est-ce que ça vous va si je vous dis que vous êtes une légende ? Est-ce que vous comprenez ça ou pas ? Est-ce qu'on peut comprendre un terme qui est infiniment plus grand que nous en tant qu'humain ? Je ne sais pas. Ça, c'est une réponse de légende. Un terme qui est infiniment plus grand que nous en tant qu'humain. En tant qu'humaine, vous vous situez où en ce moment ? Dans un espace serein, un espace qui s'articule entre de la joie et un besoin d'être contributive, d'être là pour les autres. C'est quoi être contributive pour vous ? Être là pour les autres, être là pour ceux qui, premier, deuxième, troisième cercle, on a tous des cercles dans cette vie, auraient besoin de moi, d'une façon ou d'une autre, ou bien de la musique que je fais, ou de ce que j'ai pu comprendre, en fait, de ce qu'est ce parcours au travers des années. Votre public, il fait partie des gens pour qui vous êtes là ? Oui. Vous arrivez à le palper, ce public ? Oui, oui, beaucoup plus maintenant qu'avant, en tout cas. Grâce au réseau, j'imagine ? Probablement, ce contact direct, sans filtre, qui permet d'avoir une prise, une mesure, en fait, une prise de mesure de ce qu'elle impacte. 35 ans de carrière, 30 ans à performer sur les plus grandes scènes du monde, plus de 25 millions d'albums vendus. À 17 ans, vous vouliez mettre toute la sauce pour avoir une place au soleil dans le monde des artistes, et bien évidemment, des tubes que tout le monde connaît. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle. Qui survivra à tout ce mal, je meurs de toi. Tout, tout, tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. J'y crois encore, tout, jamais jusqu'à la peur. Le silence a eu tort. J'y crois encore. Lara, Fabien, vous chantez en plusieurs langues. Français, anglais, allemand, sicilien, italien, napolitain, portugais, espagnol, grec, russe, latin, hébreu, turc, azerbaïdjanais et mandarin. Même moi, je ne le savais pas. Ça m'est arrivé de chanter dans toutes ces langues, parfois phonétiquement, bien sûr, parce que je n'en maîtrise pas autant. J'en maîtrise quelques-unes, mais pas autant. Et c'est souvent en accord avec l'endroit où je me trouve. Je me dis, tiens, ce serait une belle idée que de mettre à l'honneur la culture où je suis, l'endroit où je suis. Et donc, de cette façon-là, de me connecter un peu plus proche, d'être un peu plus proche du public. Ça me fait penser à Charles Aznavour, qui était, lui, un bourreau de travail, qui a chanté dans toutes les langues et qui avait une obsession. C'était comment se faire comprendre dans toutes les langues, comment sonner dans toutes les langues, comment faire passer ses mélodies et ses émotions. Comment vous faites-vous ? Je ne crois pas que ce soit un calcul possible. Je pense que la langue qui précède toutes les langues, c'est la mélodie. C'est la charge de la mélodie, la façon qu'on a d'articuler les mots et l'intention qu'on y met. Je crois qu'au-delà de la langue qu'on parle, c'est qu'est-ce qu'on dit au travers des mots qu'on prononce ? Comment est-ce qu'on les dit ? Je crois que ça, c'est plus facile à lire, en général, que la langue elle-même. Je trouve qu'une de vos caractéristiques, c'est l'intensité. Oui, c'est vrai. Vous êtes hyper intense comme meuf. C'est vrai, un peu fatigante même, parfois. Non, non, intense, intense. Vraiment, à chaque fois que je vois des interviews, je me dis, elle est intense. Oui, très. Qu'est-ce qui vous a rendu si intense ? Le goût de l'intensité, c'est irrésistible. Être en contact avec ce qui est intense, ça nous permet d'être vivants, de ressentir les choses plus fortes, et j'ai besoin de ressentir les choses. C'est quoi une anecdote où vous avez été très intense ? Probablement un « Je t'aime » chanté par le public, qui m'a mis à genoux dans les arènes de Nîmes, et je pense que c'était une posture très intense, mais elle était à la mesure de l'amour que je recevais. Je me souviens d'être vraiment, c'est un 13 août dans les arènes de Nîmes, et 7 000 personnes, Antoine, je t'aime à ma place, et j'étais à une période de ma vie probablement où j'avais peut-être pas, comment dire, j'étais peut-être pas très très bien, pour le dire simplement. Et ce geste d'amour tellement grand m'a mis à genoux. Et ça, c'était un geste, je pense, très intense, à un moment de ma carrière, qui a fait beaucoup parler. Là, vous avez l'air très très bien. Je vais bien, oui. Vous êtes en paix ? Oui. Vous avez fait un travail ? Oui, une douzaine d'années peut-être, au moins, peut-être 15 même. Ça consistait en quoi ? Un collier de perles de femmes qui pratiquent toutes des disciplines différentes, qui m'ont permis de réaligner de manière très holistique certains besoins, de mettre en adéquation mes émotions et mes besoins, de comprendre quel était le langage de mes émotions. Pourquoi, si les émotions crient très fort ? C'est parce qu'elles sont en phase avec un besoin non nourri. Comprendre qu'un besoin non nourri, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare. On n'est pas panormaux parce qu'on a un besoin non nourri et que donc on le crie au travers de certaines émotions, on l'exprime au travers de certaines émotions. Mais la clé, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un besoin non nourri ? Comment est-ce qu'on le manifeste pour qu'enfin, il se transforme, pour qu'enfin, il se nourrisse, pour qu'enfin, ce besoin arrête d'être notre déséquilibre ? Vous aviez quelle carence pour avoir ce besoin non nourri ? Vous avez 15 jours à Mouloud ? Non, mais c'est trop bien. Je pense que j'avais plusieurs blessures. Enfin, j'avais, j'ai plusieurs blessures. Est-ce qu'on ne guérit jamais complètement ? Je ne crois pas. Le besoin d'être entendu, validé, la peur d'être abandonné, ça, ça faisait... Et puis, tout ça, ça forme une très jolie sauce qui s'appelle l'insécurité. Je pense que j'avais tout ça en melting pot complet. En fait, on se trompe toujours de coupable quand il s'agit de la douleur. On pense qu'elle est à l'extérieur de nous. En fait, elle est à l'intérieur de nous. Cette douleur, elle n'est pas provoquée par les autres. Ce n'est pas le choix des autres de nous faire du mal. C'est notre perception à nous qui nous fait du mal. Donc, comment modifier cette perception ? Comment évoluer ? Et puis, comment faire de cette douleur un allié dans le temps ? Et puis, un enseignant, un maître ? Le succès, ça soigne ou ça empire les blessures ? Ça dépend. Quelle est notre perception du succès ? Je crois qu'il ne faut pas diaboliser le succès. Le succès est une conséquence. En partant. Ça ne peut pas être un objectif. Ça ne peut pas être un moteur. En tout cas, je pense que si on le prend comme un objectif ou comme un moteur, on est en difficulté assez rapidement. Mais ça dépend comment on le perçoit. Ce qu'on en fait aussi. Vous faites votre grand retour avec un nouveau single qui est sorti en janvier et qui s'appelle Ta peine, coécrit et composé avec Slimane. On écoute. On a l'impression d'un retour au soir. d'un retour aux origines chez vous. Vous êtes originaire de Sicile par votre mère. Vous avez vécu vos premières années au pied de l'Etna. Vous y retournez régulièrement. D'ailleurs, vous revenez juste maintenant de Sicile. Et dans Ta peine, vous faites référence à vos anciennes chansons. J'ai l'impression que vous êtes en paix avec votre oeuvre, en fait. C'est un moment de... Je suis en paix avec le fait que j'ai... Beau temps, mauvais temps, j'ai été qui je suis. Je me suis rarement cachée, en fait. À 18 ans, vous vous retrouvez à l'Eurovision. Vous représentez le Luxembourg. On regarde votre prestation. Et on en parle. Ok. She's a multi-talented performer, having studied dance as well as music. Her name is Lara Fabian, and her song is called Croire. Croire au ciel, inondé d'oiseaux. Croire encore à l'espoir de tes prêts. Croire à la couleur de ta peau. Croire qu'on ne marchera plus au bar. C'était qui, elle ? C'était une gamine de 18 ans, à laquelle on avait prédit ce moment. Je raconte cette anecdote, peu de gens la connaissent, mais quelques mois avant, me produisant dans des pianobars avec mon papa, il y a un monsieur qui s'approche et qui dit à mon père d'ici quelques mois, elle vivra ce qu'on appelle un game changer dans sa vie. Ça se passera fin avril, ce ne sera pas dans son pays. Elle chantera devant des centaines de millions de gens et ça changera sa vie. Incroyable. Depuis, j'ai eu une relation assez particulière justement avec tout ce qui est voyance, ce genre de choses, parce que forcément, ça peut un peu faire peur. Mais au moment où il y a eu, j'ai envie de dire, cet appel, et où mon père m'en a parlé, je lui ai dit, mais papa, comment c'est possible d'imaginer qu'un destin, comment est-ce que quelqu'un peut déjà voir une partie de notre destin, et je me souviens qu'à ce moment-là, il n'avait pas vraiment de réponse. Il m'a dit, de toute façon, on verra ce que tu en feras. En face de vous, il y avait Céline Dion. Oui, elle a gagné cette année-là pour la Suisse avec Ne partez pas sans moi. Vous aviez le même âge ? Non, oui, trois ans. À peu près. Oui, deux, trois ans plus que moi, je pense. Moi, ce que je vois, c'est quand je vois vous, très jeune, 18 ans, Céline Dion, très jeune aussi, lancée comme ça dans le monde, comment ça s'est passé pour vous, en tant que jeune femme, par rapport à l'industrie de la musique ? Alors ça, ça a été une première fois, si vous voulez, où je prends vraiment contact avec ce milieu, avec une force, une puissance incroyable. Après, je retourne aux études, je prends mon diplôme, je vais à l'UNIF quelque temps, finalement, ça ne me convient pas, je retourne même dans le milieu du travail, et puis finalement, ça me rattrape tellement fort, j'ai tellement besoin de le faire, que je reviens à cet amour-là, à ce premier amour-là. Mais la personne que vous voyez là, c'est vraiment quelqu'un qui ne choisit pas forcément ce destin. J'ai toujours dit, cela m'a choisi, ça m'a choisi, ce n'est pas moi qui ai choisi ça. Je suis née avec cette voix, je suis née avec cette disposition, je suis née avec ce désir, avec cette intensité, et j'ai choisi la musique pour le traduire. Mais l'industrie vous a mis en rivalité, Céline Dion et vous, alors que pas du tout, en fait. Vous n'étiez pas du tout rivale. C'est classique dans l'industrie, de toute façon, d'attacher des wagonnets pour voir s'ils s'entrechoquent ou pas. Donc quand on est gamin, on peut difficilement le comprendre, et quand on est plus grand, plus âgé, j'ai envie de vous dire, ce sont les règles, en fait, ce sont les codes de ce métier. Mais la rivalité dont vous parlez n'existe pas en réalité, en tout cas pas entre nous. Elle existait dans des équipes, probablement plus que probablement d'ailleurs, qui ont de manière totalement artificielle monté en épingle une rivalité qui n'a jamais existé entre les deux femmes. Et ça vous montait la tête ou des fois vous arriviez à vous parler avec Céline ? Mais en fait, on n'a jamais eu l'occasion de se parler aussi simplement qu'on le fait vous et moi aujourd'hui. On s'est croisés sur plusieurs plateaux. Moi, c'est quelqu'un que j'aime, que j'admire depuis toujours, dont j'écoutais les chansons quand j'étais plus petite et qui était une inspiration et surtout une pionnière. C'est quand même, si pas la plus grande, une des trois plus grandes et puis d'un point de vue francophone, celle qui a ouvert des dimensions internationales que personne avant elle n'avait ouverte. Donc c'est quand même, moi j'ai toujours vécu avec un petit sourire en coin en me disant, on me compare à probablement ce qu'il existe de plus extraordinaire, de plus immense en termes de chanteuse. Non, non, je vous le dis, Lara Fabian, vous faites partie des légendes. Mais vous comprenez ce que je veux dire ? Je vois très très bien. Je n'en prends jamais en brage en fait. Ce que je veux dire, c'est plutôt un grand compliment. Comme quand parfois on me dit que j'entends dans ta voix ou dans ta façon d'être des inflexions de stressande. Ça aussi, ça a été dit plusieurs fois. Je pense que quand on se fait comparer au plus grand, on ne peut que remercier. Vraiment. Et je trouve qu'il y a des gens qui ont été, je pèse mes mots, dégueulasses avec vous à la télé française. On a eu quelques-uns. Est-ce que vous pouvez me raconter le pire truc ? Ardisson ? Oui. Le boudin, la vache. Je ne sais plus si c'est boudin ou vache, honnêtement. Mais oui, ça, c'était ça. Quoi ? C'est quoi le... Je ne sais pas. Il vous a traité de ça ? Oui, je crois que c'est ce qu'il a dit. Oui, je pense que c'était ma fille. Il faisait un numéro de cirque, les deux. Charlie et Lulu aussi, M6, mais pas eux. En fait, il y a eu un caméo où quelqu'un est venu vomir « Je t'aime ». La teinte était sur la voix. La teinte, c'était... La teinte, c'était... était faite à mon âme, en fait. C'est pour ça que ça a été douloureux. Parce que ce n'était pas juste. On peut dire de quelqu'un « Je n'aime pas ses chansons, je n'aime pas sa gueule, je n'aime pas son style, je n'aime pas son rire, mais je n'aime pas sa voix ou sa voix est un... ou sa voix est un cri. » Ça, c'est plus dur. Vous traitez une femme de boudin ou de vache sur un plateau ? Voilà. Ça aussi, c'est porter atteinte vraiment à l'âme, à l'intégrité physique de quelqu'un. Donc moi, on a beaucoup porté atteinte, on a tenté de porter atteinte. à ma voix, à mon intégrité physique et à l'âme que je suis, à l'être humain que je suis. En tout cas, vous êtes une affranchie. Vous avez passé un moment avec Robert De Niro, Al Pacino, Ray Liotta, Danny De Vito et Joe Pecci. Vous allez nous raconter cette anecdote, mais juste avant, j'ai des potes à vous présenter. D'accord. Il y avait Jimmy et Tommy et moi. Il y avait Anthony Stabile. Salut, ça va ? Francky Carbone. Et après, il y avait le frère de Mo Black, Andy Grollard. Alors, vieux, comment va ? Et sa bande, Francky Lerittal. Les ennuis, mon pote. Freddy Lascoumoun. Comment va ? Ensuite, il y avait Pete Lutwer, qui était frère de Salvatore et les Grollos. J'ai fait le nécessaire. Après, vous aviez Nicky Les Beaux-Eyeux et Nicky Francaise. Je l'ai vu. Je suis allé le voir, tanti. Et Jimmy deux fois, qu'on avait surnommé comme ça parce qu'il répétait tout deux fois. Je vais chercher des clopes. Je vais chercher des clopes. Chaud devant. C'est mythique. C'est mythique. C'est magnifique. Racontez-moi. Alors, en fait, c'est un soir où je rencontre Scorsese dans un de ses restaurants new-yorkais-italiens super connus où Tommy Mottola, qui était à l'époque le patron de Sony, m'invite. Qui a été manager de Marie-Lecarie aussi. Il me fait rencontrer Scorsese. Et puis, en rigolant, il me dit, tu sais, en ce moment, j'ai deux, trois amis sur New York. Si la petite elle chante demain, je te les amène. Parce qu'il s'était déjà parlé. Il lui aurait déjà parlé de moi. Il faut savoir que Mottola, c'est un mec du sud de l'Italie. Un homme qui appartient à cette famille d'acteurs et de cinéastes. Et donc, je suis en studio et je m'apprête à chanter Adagio, donc ma version de l'Albinony, en anglais. Et Tommy fait juste « Wait, 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 wait a minute. Wait a minute, kiddo. I have a few friends. They're coming over. » J'ai quelques amis qui arrivent. Il ouvre la porte et vraiment, rentre De Niro, Pesci, Ray Laiora, Pacino, enfin voilà, tous ses potes. Et il fait « You're gonna have an audience today. » Et là, je peux vous dire « Vous avez intérêt à passer l'overdrive ? » Je vois que ça vous touche beaucoup. Ah non, mais c'est fou comme histoire. Elle est folle. Et donc, il rentre, il s'assied sur l'espèce de petit banc au Hit Factory. Moi, j'étais derrière mon micro. Ils ont démarré l'instru et j'ai chanté Adagio. Ils étaient, voilà, c'était mon premier public pour cette chanson-là. Je n'oublierai jamais ce moment, Pesci en larmes qui traversait une période difficile et qui me dit « This is exactly how I feel. I'm in a divorce. I'm in a divorce right now. » Ah, il divorçait. Il n'était pas bien à ce moment-là dans sa vie. Et donc, tous les Goodfellers étaient là. Je n'oublierai jamais, jamais ce moment. Et après ? Après, on a été manger à Scalinatel. Voilà, tout à fait, tous ensemble. Mais dans ce resto, ce soir-là, à gauche, il y avait Madonna, à droite, il n'y avait Pavarotti. Et moi, j'étais une enfant, je veux dire, même si j'avais déjà 27 ans, c'était mon immense contrat signé chez Sony avec cet incroyable déploiement d'énergie, de force. J'ai quand même vécu quelques trucs incroyables, je dois dire. Il se passe quelque chose depuis le retour de la Star Academy et le carton de la Star Academy. Et on s'est posé une question, on en parle juste après ça. La semaine dernière, il a beaucoup été question de chansons françaises. Et même si certains ont qualifié ça de débat, on a juste eu l'impression que cette polémique n'était qu'un prétexte pour justifier un déferlement de haine raciste contre Aya Nakamura. Il y a des médias qui ne sont pas du tout curieux et qui ne cherchent pas du tout à comprendre l'univers d'Aya Nakamura. C'est... Ah ouais, j'ai de l'argot, elle fait des fuites avec des rappeurs, donc ouais, ce n'est pas forcément une vraie chanteuse. Alors, plutôt que de commenter, nous, on s'est demandé ce que ça signifiait de représenter la France en musique. Et même si instinctivement, certains pensent plutôt à ça... Ou bien encore à ça... Si on réfléchit au sujet en termes de popularité, la vraie chanson française aujourd'hui, c'est ça. Car oui, c'est le rap français qui domine le classement des artistes les plus écoutés en France. Et si dans les années 2010 ont retrouvé une majorité d'artistes étrangers en haut de ces podiums, la tendance s'est inversée depuis. Bref, il semblerait que notre chauvinisme soit remonté à nos oreilles. Mais quand on voit que Pierre Garnier de la Star Academy a pulvérisé les records à la sortie de son single Ce qu'on était... Le meilleur de ce qu'on était... Que Zao de Sagazan a remporté 4 victoires de la musique et que Ouérenois est partout dans le top 50 France, on se demande c'est quoi, au juste, la variété française ? Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet ? Là, Fabien, on sait que la variété française a changé de visage. Est-ce que c'est pas ça qui s'est passé ? En fait, un peu comme nos pays ont changé de visage, comme notre façon, enfin, d'accueillir cette diversité, cette multitude de choses avec beaucoup plus de bienveillance, avec la volonté de vivre ensemble, un peu comme... Moi, j'appartiens à une famille où mon père est belge d'origine flamande, ma mère est sicilienne, ma grand-mère est hollandaise, ma tante est espagnole du sud, est espagnole du sud, et Ouattable, on avait déjà 4 langues, minimum de religion, et à peu près une quinzaine de visions différentes sur les choses. Ça ne nous a jamais posé de problème. En fait, lorsqu'on est au travers de cette multiplicité, de cette multitude de cultures, de langues, de perceptions, de croyances, ça ne nous pose absolument aucun problème de voir ce qu'est la face évolutive des choses. À mon avis, elle nous permet de sauvegarder une incroyable évolution. Je crois que l'évolution, c'est ça. C'est être capable de se mélanger en préservant qui nous sommes. Personne ne nous demande de ne plus être ce qu'on est. On nous demande simplement de mettre sur la même table des mets qui appartiennent à des cultures complètement différentes, de les goûter, les partager et les commenter ensemble. C'est ça pour moi aujourd'hui. Un carton récent, c'est Pierre de la Star Academy. Vous avez été directrice de la Star Academy. Au Québec. Au Québec. Est-ce que vous allez être directrice de la Star Academy en France ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ma place. Je crois que je peux être là pour contribuer de manière peut-être plus ponctuelle. Je serais ravie. Je serais ravie de pouvoir faire sens, apporter quelque chose. Puis j'ai vécu deux, trois moments avec Pierre, en l'occurrence assez extraordinaire. Mais celui qui dirige a une autre vertu que celui ou celle qui guide ou qui accompagne. Moi, je suis plus quelqu'un qui accompagne. Merci beaucoup, Lara Fabian. Merci à moi. Le nouveau single s'appelle Ta peine et c'est un bijou tourné en 2025. J'espère que je pourrai venir vous voir le 7 décembre 2025 à l'Accor Arena de Paris. Je suis en train de gratter des places en live à la télévision et je serai là tout de suite en aparté avec Eddy Depretot. Merci beaucoup, Lara Fabian. Merci.